Toutes les sportives de haut niveau, ils ont cette mentalité de vouloir se tester, vouloir progresser. Si tu n'as pas ça, tu ne fais pas le vélo, les études, tu ne fais rien. Parce que si on n'est pas occupé, on n'est pas content. Et c'est vraiment important pour, je crois, pour tout le monde d'avoir quelque chose dans la vie où on veut s'améliorer, on veut être avec les meilleurs. Pour moi, pour le moment, c'est le vélo. Atteindre un objectif, ça te donne tellement beaucoup de satisfaction, c'est incroyable. Dans le vélo, c'est encore plus, parce que tu partages ce moment avec les copains, et c'est des émotions que tu ne peux pas avoir d'ailleurs. Parfois, ce sont des objectifs très très petits. Ça peut être finir ta séance, ça peut être finir même un exo avec le pulse, avec les watts que tu voulais avoir. Si c'est trop de souffrir, ça ne va plus. Un moment, tu craques. Mais de temps en temps, bien souffrir, ça fait du bien. C'est assez compliqué pour trouver les limites et pour dire non, là, il faut que je prends un peu plus cool. Pour profiter de la vie, il faut travailler d'abord et pour pouvoir bien profiter, il faut être content avec ce qu'on accomplit et ce qu'on atteint, avec ce qu'on fait dans la vie. Et pour moi, ça passe par la progression sur tous les domaines. Ça peut être la progression avec les copains, avec une copine, dans la famille, mais tout se passe par être le meilleur possible. qui fait entre 60 et 80 courses par année. Tu es dans un certain rythme et tu te lèves tous les jours pour faire une course. Alors, tu ne peux pas être excité, nerveux tous les jours pareil. C'est sûr, avant un championnat du monde, par exemple, j'en ai mal à me concentrer sur un livre une heure avant la course. Mais le soir encore, je vais lire parce que ça me donne quelque chose et ça me calme aussi. Des autres, il faut peut-être une préparation mentale, des exos, écouter la musique. Et pour moi, c'est lire un livre. La vie, ce n'est pas fini après la carrière de vélo. Et moi, j'aimerais bien avoir un boulot après qui a la même valeur pour moi que maintenant. Les études, ça fait partie de ça aussi. Le matin, tu travailles ton corps. L'après-midi, c'est plus comme une méditation. Tu oublies le temps et le soir, tu es content parce que physiquement, tu es plus fort. Et l'après-midi, tu as étudié. Du coup, tu sais plus, tu sais beaucoup de choses sur le monde, comment ça fonctionne. Du coup, on est quand même éduqué d'être performant et d'aller chercher quelque chose dans la vie. Je me vois comme humain qui essaie de faire le mieux et utiliser le temps qu'il me reste. J'espère qu'il me reste encore beaucoup d'années. Et j'essaie d'utiliser les années dans une façon où le mieux possible, je veux dire. Carpe Diem, c'est une bonne moto, je trouve. Pour moi, ça veut dire faire quelque chose avec le temps que tu as et en même temps, profiter de tous les moments. Parfois, ils sont des petits moments, mais on trouve toujours le choix partout. Et quand ils sont là, les moments de choix, il faut savoir les vivre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada